Voici les amis de l'info.com, nous sommes venus à la commune de Morolan, nous sommes venus à la journée de l'excellence, le maire qui est venu à Amal Sassouné, donc nous sommes venus à la famille d'Empel, nous sommes venus à la commune de Morolan. Aujourd'hui nous sommes venus à la commune de Morolan et nous sommes venus à la commune de Morolan. Aujourd'hui nous leisons enlevés à la commune de Morolan et nous les commentaires. Nous sommes venus à la commune de Morolan pour bien handler ou les maîtres, nous呼vons à la commune de Morolan et à la commune de Morolan et nous travaillons sur la commune de Morolan. Il paraît des indépendantsveckleshab 실제로 à les familles d'entre nous. Tout ce qui est important aujourd'hui est ce que vous avez dit sur la chaîne Thies Info.com Donc vous pouvez aussi vous suivre, continuez d'abonner sur la chaîne Thies Info.com Et tout ce qui est ici, Inchallah, vous ne pouvez pas vous tirer sur le modèle de Théoulou Comme vous le savez, M. le maire, Yves Flamine 6, dans le discours, vous savez, le plus important de vous enseigner Les cadres, vous le savez, vous le savez, à suivre sur Thies Info.com Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions aussi tous les acteurs A commencer par l'inspecteur d'académie de Thies, l'IF de Théoulou Mais aussi tous les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves En tout cas tous les acteurs qui ont contribué au résultat de cette année C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le sommet Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une nette évolution des résultats au niveau de la commune de Morola Cela est dû, je pense, à une convergence de tous les efforts Et nous pensons que si tout le monde nous continue dans cette lancée Nous espérons atteindre les résultats escomptés dans les années à venir En tout cas, nous remercions tous les élèves Mais nous félicitons spécialement ceux qui ont eu les prix, les lauréats de cette année Et nous espérons que l'année prochaine, il y aura l'émulation Tous les élèves voudront avoir ce prix Je pense que c'est ça l'objectif Comment créer une émulation entre les élèves pour que les résultats soient vraiment meilleurs au niveau de la commune de Morola C'est vraiment l'objectif et nous sommes très contents Nous remercions aussi le communier d'organisation à la tête M. Augustin VI Qui est quand même le président de la commission éducation et formation au niveau de la commune de Morola Je pense que ça a été une bonne organisation Et j'espère que les parents vont tirer tous des leçons Il y a aussi eu des messages forts qui ont été là aujourd'hui Des messages pour les enfants, des messages pour les parents, des messages pour tout le monde Même pour la commune, tout le monde a aussi eu un message très fort Pour que nous redoublions d'efforts, pour qu'améliorer encore, améliorer encore et toujours les résultats Tout à l'heure, Augustin a donné plus ou moins les montants Si on prend au niveau du primaire, je pense qu'on a beaucoup dépensé On a financé 10 millions pour les fournitures On a dépensé 3 millions pour les blouses On a aussi financé les coûts de renforcement des élèves du CMO et CM2 pour 1,2 millions Si vous revenez au niveau du centre de formation professionnelle On a dépensé plus de 3 millions Au niveau du lycée, on a dépensé 2,250 millions pour les coûts de renforcement des élèves Au niveau aussi du lycée, on a accompagné l'équipe de football Qui a quand même eu de très bons résultats cette année Au niveau aussi des étudiants, on est en train de louer des maisons A Dakar, nous louons pour presque 10 millions A Célui, Zéguin, Chor, Bambé, chaque appartement nous louons presque à 1 million Voilà, donc c'est des dépenses énormes Même des bourses, on en donne pour une valeur de 25 millions Donc vraiment, c'est des dépenses énormes, des investissements Comme a dit le respecteur, ce ne sont pas des investissements dont on peut avoir tous les résultats Nous pensons qu'ici 10 ans, nous voulons être parmi les meilleures communes en matière d'éducation au niveau du Sénégal Il y a eu plus de 100, parce que tous les premiers au niveau des salles de classe ont été primés Plus de 100 élèves ont été primés, vraiment c'est une bonne chose Et les élèves de l'école primaire vont aussi aller en commune de vacances Je pense que ça aussi c'est prévu pour cette année En tout cas, les meilleurs élèves qui ont moins de 14 ans, ils iront en commune cette année Pour 100 élèves Donc je pense que vraiment, nous étions encouragés Et d'être à côté des autorités pour en tout cas Accompagner l'éducation au niveau de la commune de Morland En 2014 déjà, on avait fait une rencontre C'était pour vraiment constater les dégâts au niveau de l'éducation à Morland Il y avait eu des écoles qui avaient zéro à l'AOC, au certificat d'études primaires On a fait une réunion, c'est vrai que les gens n'étaient pas contents Ils croyaient qu'on voulait, on les critiquait pour les critiquer Mais aujourd'hui, l'année passée, l'inspecteur est là On est passé de la presque 14e, 15e place En 2014, on était à la 5e place l'année passée Au niveau de l'éducation Nous pensons qu'au niveau départemental Nous pensons que cette année, nous espérons être 3e, 2e L'obligatif c'est d'être d'ici 2 ans, 3 ans, être 1er dans le département Maintenant au niveau national, il faut se battre Ce n'est pas évident, mais je pense que nous, on peut atteindre ces résultats Si tout le monde continue dans la même lancée Mais on a constaté que c'est encore les parents qui traînent les pas On va continuer à sensibiliser pour que les parents En tout cas, s'impliquent davantage dans l'éducation des enfants Tout à l'heure, vous avez entendu parler de M. Bernard Sambre Disant qu'il y a des bulletins d'honneur qui traînent au niveau des écoles Ça, ce n'est pas normal Un parent d'élève doit quand même au moins, une fois par trimestre, une fois par mois Venir s'enquérir de la situation de son enfant A plus forte raison, en fin d'année, venir quand même retirer le bulletin de son enfant En tout cas, c'est un objectif qui est là Nous espérons que tout le monde va suivre Et si tout le monde suit, nous allons atteindre ce objectif dans les meilleurs d'erreurs Tout le corps personnel, je le dois à tout le monde Vraiment, je ne suis pas le seul Parce que je sais qu'à Morlan, on a un directeur aussi qui est très engagé Et de l'éluer, bien sûr, il y a les autorités de l'éducation Avec des enseignants aussi très engagés Je pense que si nous, on a réussi ce résultat C'est parce qu'entre nous, on a parmi nous quand même des directeurs Et des enseignants très engagés Vraiment, moi, c'est une fierté pour moi Mais pour le Morlan Moi, autant j'ai été primé pour la formation Je vais être primé l'année prochaine pour l'éducation au niveau régional C'est ça, c'est l'objectif que nous avons Je pense que, et à tous les niveaux Aussi bien, si vous voyez que nous, on a pris la coupe au niveau de lycée, au niveau régional Ce n'est pas pour rien Parce qu'on a des écoles de football à Morlan Que la commune est en train d'encadrer Et nous, je pense que c'est le fruit de ce travail Qui est en train de produire au juste ces résultats Je pense qu'à tous les niveaux Nous voulons que Morlan soit émergent Et soit premier partout Ça, c'est l'objectif Je suis inspecteur de l'éducation Chef du district de Pambal Comme l'a dit le maire Pambal est constitué des communes de Pambal De Noto et de Morlan Ça, je le confirme Morlan fait des efforts Très, très denses En matière d'éducation et de formation Comme vous le savez Nous sommes partis de loin Le maire l'a dit tantôt Au début, on était à des taux très faibles Aujourd'hui, nous sommes parmi les pelotons De tête en matière d'éducation et de formation Dans le département de Tuawon Cinquième l'année passée Avec un taux de 65% Les résultats du CF ne sont pas sortis Encore sortis Mais nous pensons que d'ici Nous aurons au-delà Une performance supérieure à 65% Une cérémonie pour primer les meilleurs élèves de leur classe Une initiative à encourager Ah bien sûr, à encourager Ça entre dans les stratégies Qui sont définies au niveau national Pour booster la qualité C'est la culture de l'excellence Et le maire J'en félicite le maire Pour avoir compris cela Et d'avoir mis beaucoup de moyens Pour accompagner cette stratégie Vous savez, cette cérémonie aujourd'hui Est grandiose En termes de qualité des prix Mais aussi en termes du nombre de lauréats Qui ont été primés aujourd'hui Vraiment, j'en félicite le maire et son équipe Ça c'est beaucoup d'investissement Mais quand même, comme il l'a si bien dit L'éducation n'a pas de prix Il y a certes un coût Mais il n'a pas de prix On ne peut pas faire mieux Que dans l'éducation et la santé Et il l'a bien compris Il est dans ce ciel Là nous l'encourageons et nous le félicitons Des résultats au niveau national Jusqu'à plus ou moins faibles Au moins à l'emploi des élèves Parents d'élèves Oui, oui, vous savez aujourd'hui Quand j'ai les résultats au BFM comme au BAC Dans la commune de Morola On connait un progrès Alors que si nous regardons au niveau national Comme au BFM Comme au BAC Les résultats quand même ont connu une légère baisse Cela veut dire que les efforts qui sont consentis Au niveau de Morola Commencent à donner des fruits Aujourd'hui, il y a eu des initiatives Les enfants qui sont en train de se réunir Les enfants qui sont en train de se réunir Et ce n'est pas l'initiative C'est ce qu'ils ont fait C'est ce qu'ils ont fait Parce que le maire a bien compris Les stratégies que le Sénégal Ils veulent améliorer la qualité des enseignes d'apprentissage La fête de l'excellence La culture de l'excellence Ce sont les difficultés On permet une décision Nous savons que les jeunes Ils recevront des gérards Chaque année Nous avons des gérards Nous le montrons comme d'exemple Pour Sénes-Moramie Parce que ce sont les émulations Nous avons pu podemmer les résultats Plus de gérards Mais nous avons pu mettre leur gérard Pour maintenir le feu Mais nous avons pu te faire Les gérards Les gérards Les gérards Pour les gérards Pour nous avoir d'autres gérards Les gérards Ce sont les gérards Ce sont les gérards Des gérards Les gérards Les gérards Les gérards Les gérards Les gérards C'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est un peu plus important. En termes de prix, l'éducation n'est pas le prix. Éducation, le maire a bien compris, il met le coup pour booster la qualité de l'éducation et de la formation dans la commune. Si le maire ne se limite pas, limite le texte élémentaire ou le moyen. Il y a un lycée, un centre de formation professionnelle. En ce moment, ce domaine ne se fait pas transférer aux maires. Mais souvent, le domaine, c'est transféré au département. Mais moi, je ne sais pas si c'est ça. La commune, malgré que les compétences ne sont pas transférées, mais il y a un moyen de gagner pour moi. L'université, il a bien dit, il met les étudiants de Moroland dans d'excellentes conditions dans les différentes universités du Sénégal. Ce sont des efforts à saluer et à encourager. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous donnons toujours Yves Laminsis comme exemple en matière d'accompagnement, en matière de responsabilité dans le domaine de l'éducation et de la formation dans le département de Tuaouan. Vraiment, il fait des efforts. Il a fait des efforts à faire des efforts. Il a fait des efforts au nom de l'inspecteur Amourou Diang, qui est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tuaouan. Il a fait des efforts à faire des efforts à faire des résultats. Mais si on sède l'eau au territoire national, les résultats n'ont pas eu le nom de l'éducation. Oui, le résultat est progressé. Deux points. Si on sède l'eau, si on est en train de faire des efforts, ou en département, ou en BFM, comme au BAC, le résultat est dépassé dans la moyenne régionale, dépassé dans la moyenne nationale. Cela veut dire que Maël Moroland, nous sommes en train de prendre en charge les questions d'éducation et de la formation. Et cela aussi, nous sommes en train de faire un résultat. Parce que nous savons que les résultats n'ont pas de baisser. Nous devons avancer, mais comme nous devons baisser, peut-être que c'est lié un peu à beaucoup de facteurs. Mais moi, je pense que nous devons baisser les résultats, maintenir les résultats, malgré que les mots avancés, et que les facteurs sont réélevés, ils vont plus en plus. La parole est à la Lifi Heutey. Lifi Heutey, c'est qu'on a vraiment été déroulé pour les enfants de leur famille, à la suite de leur famille. Parce qu'ils ont été déroulés, donc les enfants de leur famille ont été déroulés. C.I. et les terminaux. Il a aussi été déroulés pour les centres de formation, et ils ont été déroulés. On a été déroulés pour tous les acteurs. Ils ont été déroulés pour les acteurs. Ils ont été déroulés pour commencer par le chef de la district. Il y aurait donc le district de Morrowland, Pambal, Noto, qui ont été déroulés pour l'IA, mais aussi le préviseur, le directeur d'école, le chef d'établissement, les enseignants, les citoyens, les citoyens, vraiment, tous ceux qui ont été déroulés. Ils ont été déroulés pour les gens. Ils ont été déroulés pour les gens qui ont été déroulés pour l'éducation et la formation. Ils ont été déroulés pour l'organisation. Ils ont été déroulés pour les gens déroulés pour Mme Mota, si on a déjà eu l'école tout-temps primaire, on a fait 4 millions d'euros pour les fournitures. On a pris 2 millions d'euros pour les fournitures. On a pris 1 millions d'euros pour les 4 téméries et les 4 d'euros pour les renforcer les enfants avec les CMO et CM2 pour les examiner. Si on a mis le certificat de formation professionnelle, on a pris 2 millions d'euros pour que les enfants puissent le faire. Si on a pris 2 millions d'euros pour les renforcer les enfants, on a 100% des résultats. C'est ce qui se trouve que l'on a pris un engagement d'enseignants et d'appelez la commune. Donc, si on a pris des résultats, on a pris des résultats pour que les gens puissent être. Si on a pris des résultats, on a pris des résultats pour que les renforcer les enseignants et les conseillers de l'école. Et on a pris 1 prix au filo dans les cagorates. On a aussi pris 2 prix à l'école. Parce qu'on a pu trouver toutes les idées dès que chaque année, A partir de l'année, chaque année, on a pu trouver des idées au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Cela fait d'erreur et c'est beaucoup plus haut pour le faire aux idées. Vraiment, nous devons faire des idées au centre de chacun. Tout ce qui est manquée, nous devons faire des idées à l'extérieur, les idées au centre de chacun. Si nous faisons cela, nous devons trouver, ce qui est évidemment la première et le premier dans notre département. C'est le premier dans les régions nationales. C'est ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas tout à fait pour nous. Donc, nous devons tout à l'heure. 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 Mais nous devons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de la formation ? Qu'est-ce que c'est le sentiment ? Oui, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Nous devons tout à l'heure. Il est comme directeur du centre. Mais aussi, nous devons vous apporter. Les parents de la vie, nous devons tout à l'heure. Mais aussi les élèves engagés. Alors, ici, nous devons tout à l'heure. Ce qu'il y a, nous devons tout à l'heure en formation, Madame Diél, Raia, dans toutes les régions de l'ETIE. Nous devons tout à l'époque dans le département. Il est tout à l'heure en même temps de la région. Là, nous devons tout à l'école. Même au univers... Je devons tout à l'heure, Madame Morland, qui est la meilleure commune par rapport à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada